coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation et je vous présenterai aussi une petite oursonne que je mets en vente donc si elle vous intéresse n'hésitez pas à me contacter par mail et vous trouverez mon adresse mail sur ma page d'accueil youtube voilà alors je vais déjà vous montrer une petite déco que j'ai fait donc j'ai fait une cartonnette comme ça et j'ai collé ma tous les petites choses la petite poupée là que j'ai pas et habillé que j'ai moulé une petite mini poupée ici j'ai mis une petite applique comme ça avec un bouton le monogramme m un mini cintre et j'ai accroché pareil la même chose que ça une épingle à nourrice toute petite un petit bouton et là j'ai moulé une tête d'ours puis je l'ai entièrement peinte j'ai fait un tour de cou comme ça et je les collais sur la cartonnette il ya tellement de belles cartes comme ça sur un pinterest donc du coup j'avais envie d'en faire une et elle est plutôt jolie alors on m'avait posé la question si c'était moi qui faisait les bains les moulins voilà et du coup je vais répondre en vidéo donc ça fait déjà plusieurs années un qu'on fait nos moules nous mêmes donc c'est l'astuce avec le silicone et la maïzena donc alors à l'époque c'était ma petite bella qui avait fait un tutoriel donc on avait commencé il ya plus de six ans à faire les les moules et puis à mouler tout ce qu'on avait à la maison et sinon il ya aussi les créates chanel donc le tuto est encore là donc je vous le mettrai en barre d'infos et puis c'est pareil bon c'est un tuto qui date d'il ya six ans mais pareil bon bah on moulait tout ce qu'on avait et alors la seule chose la seule chose que je vous conseille c'est vraiment de mettre des gants en latex parce que ça colle beaucoup et une autre chose c'est de laisser quand même assez un bon bord pour pouvoir bien démouler parce que si vous laissez pas de bord après c'est assez compliqué pour le démoulage et aussi alors ce que je faisais à l'époque c'était que je je mettais du colorant alimentaire dedans et ça faisait du rose comme ça on voit là et puis les crates chanel m était des huiles essentielles pour que ça sent parce que ça sent bon parce que c'est quand même une odeur le silicone c'est quand même assez fort donc voilà c'était voilà comment que je fais mais moule je ferai pas de tuto parce que les tutos et sont déjà là et puis franchement ben c'est pas la peine de refaire un tuto voilà donc je vous le mettrai en barre d'infos ensuite alors je vais vous présenter déjà l'oursonne que je mets en vente donc c'est celle ci est vraiment trop jolie à la les bras articulés donc elle entièrement pintin à la main j'ai mis une jolie dentelle comme ça de chez daniel création je lui ai mis un petit bouton pour les yeux je me suis inspiré de ma riche que vannoy jeune vous savez que ça fait des années que je m'inspire d'elle il ya pourtant d'autres créatrices un mais vraiment ma riche que celle qui voilà qui m'a vraiment donné l'envie de faire plein de choses et il ya une petite mini poupée avec une mini bobine voilà donc alors j'ai dû me décider parce que je savais pas laquelle garder parce que j'ai envie de m'en garder une et après je me suis dit allez je vais mettre celle ci en plus avec la jolie dentelle de chez daniel création et puis pour moi j'ai mis la dentelle ancienne comme ça moi les blanches mais bon c'est joli aussi et pareil à la les bras articulés quand vous voyez que ça pend comme ça ne criez pas au secours c'est simplement qu'on peut vraiment donner ces positions la voyez le bras comme les comment dire comme les ours sont de ma riche qu'en fait c'est ça que je trouve génial et pourtant j'ai vu beaucoup beaucoup d'ours sont dans ma vie mais ceux de et pourtant j'en fais moi même mais ceux de ma riche qu'ils ont vraiment ce truc bah c'est elle quoi les positions les enfin je regarde vraiment tous les petits détails et j'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça il ya des ours sont bas que j'ai fait un en m'inspirant d'elle moi y en a que j'ai vendu j'en ai vendu quand même pas mal après j'ai fait dans mon style mais il y en a je peux pas les vendre parce que parce que je les aime beaucoup et puis voilà c'est des petits moments de ma vie en fait quand on crée quelque chose forcément on a nos petits moments à nous à la période au moment où on crée donc il ya des fois on a envie de garder des choses pour nous et il ya des ours sont bas c'est comme ça je peut-être qu'un jour je les vendrai mais pour le moment voilà ensuite alors j'ai moulé une autre tête d'ourson comme ça donc je l'ai peint et ça je pense le mettre dans un corps d'ourson je verrai bien parce que je vais en faire c'est pareil donc pour la cartonnette la volée j'ai mis l'ourson mais j'aurais très bien pu mettre à la poupée de toute façon c'est pas l'inspiration qui manque en regardant ce que fait ma riche voilà pour ça et en fait après je me suis amusé à faire donc là c'est un petit jouant ancien et je les repeint tout ça et j'ai fait un petit truc comme ça sur les dons je rajouterai la ficelle ou de la cordelette je verrai bien voilà je mets je ferai un petit montage plutôt sympa bon j'espère que j'ai rien oublié de vous dire aussi bientôt je parce qu'avant je vendais pas mal de kits sur facebook mais je vous en présenterai aussi sur youtube pour que parce qu'il ya des personnes que j'ai ici en tant que cliente mais que j'ai pas sur facebook donc si ça pourrait vous intéresser éventuellement ben j'en serai ravi bon je ferai un peu de tout je ferai je fais un petit mix voilà je mets un peu de tout dedans et on peut faire pas mal de choses et en fait c'est voilà parce que des fois quand on sait vrai quand on va acheter ou quand on achète sur internet on a on peut pas avoir des morceaux de tissus en moins que demander un échantillon on a tout de suite un mètre et là quand même je mets des morceaux voilà donc ça permet d'avoir beaucoup de choses plusieurs choses et je trouve ce système plutôt pas mal et puis ça pied ça plaît bien aussi donc voilà voilà bon je pense que j'ai rien oublié et en attendant bassa et j'ai la miss qui fait sa loi là bon bah voilà je vais vous souhaiter un agréable après midi prenez bien soin de vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye